Alors bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver ce samedi 22, déjà le 22 août, imaginez-vous, 22 août 2020. Le temps file, on s'en va vers la fin de cette année, mais qui est vraiment encore loin de nous. Je peux vous dire une chose, beaucoup de choses nous attendent encore, beaucoup de choses, donc j'espère que vous êtes préparés, j'espère que vous comprenez que le monde est en train de changer, parce que c'est ça qui est en train de se produire sous nos yeux. Pendant ce temps-là, il y a quelque chose d'extraordinairement spectaculaire qui est en train de se préparer aux États-Unis. Imaginez-vous, on attend, et c'est sans précédent, deux ouragans dans le golfe du Mexique en même temps, la semaine prochaine, qui toucheraient Terre, et on n'a jamais vu ça auparavant. Eh bien oui, encore une fois, l'année 2020 qui continue de nous donner des exclusivités. Nous pourrions peut-être voir deux ouragans dans le golfe du Mexique pour la première fois de l'histoire. On peut voir ici les deux ouragans. Un événement météorologique extrêmement rare se déroule dans le golfe du Mexique. Deux ouragans sont prévus dans le golfe du Mexique la semaine prochaine, et on n'a jamais, jamais vu ça. Imaginez-vous, deux tempêtes simultanées qui pourraient être des ouragans qu'on évalue à peu près quand elles toucheront Terre, ces tempêtes-là, de catégorie 1 en même temps, dans un secteur de 350 000 à peu près, ce serait vraiment pas facile. La saison des... Puis je vous avais dit récemment, puis même un peu moins récemment, je vous rapportais les prévisions des experts en météo qui nous annonçaient pour les États-Unis et pour cette région-là, l'Atlantique, une saison historique, ça semble vraiment se confirmer. La saison des ouragans dans l'Atlantique, historiquement active, continue de s'intensifier le National Hurricane Center, identifiant deux dépressions tropicales qui pourraient se renforcer à mesure qu'elles se dirigent vers le golfe du Mexique et la côte américaine. Les résidents du Texas à la Floride doivent se préparer aux deux systèmes tropicaux qui pourraient avoir un impact sur la région dans les prochains jours. On attend ça, je pense, autour de mardi ou mercredi. Le premier système à surveiller est la tempête tropicale Laura, qui se trouve à environ 200 000 à l'est des îles, sous le vent du nord. Des avertissements de tempête tropicale ont été émis pour Porto Rico, y compris Vieques et Coulbébra, ou Coulébra, pardon, les îles Vierges américaines, les îles Vierges britanniques, Sabat, Saint-Eustache, Saint-Martin, Sainte-Barthélemy, Antigua-Barbouda, Sainte-Kitts, Nevis et Anguilla, selon le National Hurricane Center. Des veilles de tempêtes tropicales sont en vigueur pour la côte nord de la République dominicaine, de Cabo Cabran, à la frontière avec Haïti, ainsi que la côte nord d'Haïti, depuis le Môle Saint-Nicolas, à la frontière avec la République dominicaine. Des montres sont également en place pour le sud-est des Bahamas et les îles Turc et Caïcos. Turc et Caïcos a indiqué le fameux centre d'ouragan. Le deuxième système, Tropical Depression 14, est environ 150 000 à l'est d'Isla-Ruatan, au Honduras. Une veille d'ouragan est en vigueur pour Punta Herero, à Cancun, au Mexique. Un avertissement de tempête tropicale a été émis pour les îles de la baie du Honduras. Une veille de tempête tropicale est en vigueur pour le nord et l'ouest de Cancun, jusqu'à Zilam, au Mexique. Indépendamment du développement, cette perturbation produira probablement de fortes pluies dans une grande partie de l'Amérique centrale et du sud-est du Mexique à la fin de cette semaine et ce week-end. Les deux huragans dans le golfe du Mexique, les deux systèmes se dirigent vers le golfe du Mexique. les prévisions en plus long terme pour la tempête tropicale Laurent semblent compliquées par la présence d'un autre système tropical TD14 dans le golfe du Mexique. La semaine prochaine, a déclaré le météorologue Brandon Miller. Un autre système tropical tournant dans le golfe rendrait la trajectoire de prévision moins certaine car les tempêtes tropicales et les huragans à courte distance les uns des autres peuvent modifier les vents dans l'atmosphère et influencer la trajectoire des uns et des autres. Nous avons déjà eu deux systèmes de résistance aux tempêtes tropicales simultanément dans le golfe du Mexique. Seulement deux autres fois dans l'histoire enregistrée dans le golfe du Mexique. A accueilli deux cyclones tropicaux en même temps en septembre 1933 et en juin 1958. Le 18 juin 1959, nous avons eu une tempête tropicale sans nom, par exemple, ajoutée après la saison. Et Bela a déclaré close back. À l'heure actuelle, les deux tempêtes devraient s'intensifier et atteindre la force des huragans de catégorie 1 à mesure qu'elles traversent le golfe du Mexique. Et nous n'avons jamais eu deux huragans simultanément dans le golfe du Mexique. À l'heure actuelle, ces systèmes sont encore à plusieurs jours. D'avoir un impact sur les États-Unis, il y a donc beaucoup de choses qui pourraient changer. Cependant, comme il y a deux systèmes en jeu ici, pratiquement tout du Texas à la Floride est une option. Wow! En termes de tempêtes nommées, la saison des huragans dans l'Atlantique 2020 a connu le début le plus rapide de l'histoire selon des archives datant de 1851. Wow! Les prévisionnistes prévoient des tempêtes beaucoup plus fortes pour le reste de la saison avec plusieurs tempêtes atteignant la catégorie 3 ou plus une force potentiellement dévastatrice s'ils touchent terre avec cette intensité. Puis je vous avoue que comme les 2020 se déroulent, je ne serais pas étonné qu'on voit encore plus d'intensité dans ces tempêtes-là. Alors, ces deux huragans pourraient-ils se combiner? Un événement similaire s'est produit dans l'océan Pacifique il y a trois ans lorsque l'ouragan Hillary et l'ouragan Irwin se sont combinés mais il n'y a eu aucune trace de cela en particulier avec deux huragans dans le golfe du Mexique comme vous l'avez déjà vécu 2020 et plein de surprises et de surprises catastrophiques. Préparez-vous aux tempêtes nous dit Strange Sound donc un événement à suivre ça va être assez ça va être assez spécial pour tous ces gens qui année après année sont toujours aux prises avec des tempêtes. Moi, je ne sais pas mais je pense que je déménagerais. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada